Très bien, bonjour toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette matinée qui vous est entièrement dédiée, 100% qualité d'avocat. Merci d'avoir apporté la probable qualité pour des sujets qui vous sont très chauds pour vous réveiller. Merci à mon équipe d'ailleurs également et à tous ceux qui ont organisé cet événement et merci également à notre partenaire Microsoft, partenaire au quotidien, à la technologie qui est sur la direction marketing. Je reviendrai juste après sur la genèse un peu de ce que l'on fait ensemble. Quant à moi, je suis Geneviève, c'est le directeur associé de ZEDIA, particulièrement en charge du marketing et de la stratégie. C'est aussi le plaisir de nous accueillir dans ces locaux. C'est pour nous la troisième année consécutive où on accueille les avocats avec Microsoft. Une particularité cette année, c'est qu'on a doublé la session grâce au succès qu'on a pu avoir dans le lot au ciel de Microsoft en une année. Et on fait au cœur de Paris la discussion un peu plus directe, mais qui répond aussi à pas mal de questions qui nous ont pu leur poser. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore tout à fait, qu'est-ce que Diapase ? Diapase, qu'est-ce ? Diapase, c'est un système d'information intelligent qui a vocation à en faire gagner en productivité. Alors, comment on fait ça ? C'est un système d'information qui est complète, modulable, évolutif, qui va proposer plusieurs, on va dire, cinq briques. On est plus loin de la marque, on va dire cinq briques. Ces cinq briques, ce sont le logiciel métier, tout ça qu'on en avait souvent, on a une électronique, on n'entend pas. La deuxième, c'est la brique, on va dire téléphone, nous sommes opérateurs télécoms, également un BNO. La troisième, c'est l'email, nous sommes opérateurs de messages avec Exchange. La quatrième, c'est la gestion des données de documents, opérateurs de fichiers cloud. Et enfin, la partie maintenance informatique, que ce soit aux éducateurs et les réseaux. Tout ça, on le fait converger au sein de notre cloud en France, dont une partie est également sur Asus en France. Alors, on vous expliquera peut-être un peu plus en détail pourquoi cette convergence, mais il faut bien comprendre que c'est un avantage technologique qui vous permet de gagner en qualité et gagner aussi en productivité. Un exemple que je peux vous donner très concrètement, c'est que si M. Martin vous appelle, vous avez qu'à l'idée, cette conférence fait que vous avez une remontée d'informations informatiques dans laquelle il y a de façon plus personnalisée. Et M. Martin l'a identifié, il va passer directement à Maître Durand sans avoir dit « Bonjour, c'est pour quel dossier ». Et M. Martin l'a identifié sur l'intégralité des informations concernant ce dossier, à savoir que c'est une chronologie et aussi ne peut avoir comme point à traiter en France avec ce client, les échanges mail, les informations qui ont accueilli à faire. Bon, par parenthèse, parce que ça ne m'aura pas été posé comme question de très l'heure, parce qu'on peut imaginer que ça, c'est une non-tracturation, évidemment oui. Ça ne sera pas forcément prêté dans la matinée, mais sachez qu'il est possible, qu'il y a l'air de tracer les informations de mail et de télévote, vous pouvez les valoriser, au moins montrer les efforts que vous pouvez faire vis-à-vis d'autres clients. Ça, c'est le global de Diabase. La particularité qu'on a avec Microsoft, c'est que l'une des premières règles que l'on a mis en place, on a créé un produit de marque qui s'appelle Diabase 365, qui repose complètement sur les technologies Office 365 ou Microsoft 365, complétées avec notre expertise du métier d'avocat. Et ça, c'est quelque chose que l'on va détailler aussi au courant de matinée, pour un peu plus quels sont les intérêts. À la question, pourquoi Microsoft aujourd'hui s'intéresse à des acteurs telles que Diabase ? Eh bien, c'est simplement que Microsoft propose ses services et technologies. Alors, j'ai parlé d'Azure, j'ai parlé de 65, mais cette dose qui est de simple bric d'intelligence artificielle, elle est proposée à des partenaires sélectionnés. Ce qu'on a fait en créant une marque, c'est complètement exceptionnel, mais l'objectif de Microsoft est aussi de pouvoir étendre son savoir avec des gens qui connaissent aussi la technique et les métiers ou des marchés qui sont intéressés. Donc là, on se positionne comme votre interlocuteur sur le marché des cabinets d'avocat. Cette ouverture qui est récente, Paul qui interviendra tout à l'heure, je t'en vais peut-être un petit mot dessus, et c'est vraiment quelque chose qui est pour, justement, évangéliser le plus possible et rendre plus efficace possible les technologies. J'ai une impression de son efficacité, justement, parce que c'est un des points forts de ce qu'on s'appelle la Moda Workplace, qui nous réunit aussi aujourd'hui. Moda Workplace, on en parle, évidemment, cette matinée, mais il faut retenir que ça touche à l'efficacité. L'efficacité, c'est plein de choses qui ont progressé dans la situation de crise. Ça, en général, on connaît, donc on voit des autres qui ont oublié des compétences de dictée, de traduction. Mais c'est pas que ça, c'est aussi ajouter de la mobilité et beaucoup d'autres choses. C'est évidemment la collaboration. On ne peut pas imaginer aujourd'hui de ne pas collaborer aussi bien en interne, clairement, on ne se va pas associer avec ses collaborateurs, mais aussi en externe, aussi bien avec ses prospects que ses clients. C'est un point fondamental, ce qu'on appelle la Moda Workplace. Mais un point qui est vraiment sous l'ascenseur essentiel, c'est la sécurité. On ne peut pas imaginer tout ce qu'on évoque là sans sécurité. On détaille peut-être pas tout ce matin, mais imaginons bien que tous ces partages d'informations sont de transfert de façon sécurisée. L'hébergement dont je vous parlais tout à l'heure est bien sûr sécurisé et est en France, en ce qui nous concerne. Donc, c'est des points assez essentiels pour vous, à vos cas, et bien sûr, pour vous dire. Alors, sur cette matinée, on va les composer en plusieurs parties. La première sera l'analyse, justement, du marché et de la vision que Cyril va pouvoir importer, je vais en remettre mon bras, hop, sur la création de valeur et l'intérêt d'avoir des outils. On fera une première pause, histoire de reprendre un petit café et les enjeux rapidement. Et la lière, nous aurons deux ateliers pratico-pratiques. L'un, justement, sur le pourquoi et comment se passer dans son cabinet, en bonheur en place, donc ça, ça sera avec Poivre et Valérie qui vont faire cette présentation-là. Et enfin, un débit qui est plus sur la partie les cinq questions qu'on pourrait se poser, les cinq minutes communes que vous avez à voir sur le comment s'équiper ou pourquoi s'équiper d'un logiciel. Vous verrez que vous ne savez pas beaucoup de questions sur cette partie-là. À l'évidence, on n'a peut-être pas l'occasion de tout couvrir, notamment sur vos enjeux. Et nous, ça sera l'occasion de vous suivre à partir de nos heures, si vous souhaitez, à quelques échanges. Et bien sûr, de vous rencontrer chez vous ou chez nous pour pouvoir justement poser plus en détail comment faire pour mettre en place ces sujets que vous mettez en place dans le cabinet. Et je crois qu'il y a un élément qui est aussi un qui est concerné à pousser que vous foncez dans cette étude-là pour prendre cette dette pour l'année prochaine, nous serons chez Microsoft, le 30 janvier, pour le matinée un peu plus complète de cette question-là pour parler justement de ces sujets, de ces enjeux. Et je n'ai plus qu'à passer la parole à Cyril pour faire l'analyse du marché des avocats et finalement, pourquoi, grâce aux outils. Merci beaucoup. Merci Jamy. Bonjour à tous. Je suis Cyril Bouchet, je suis le président d'Excelia. Excelia est la société qui porte la marque diapasme, comme vous pourrez le cas. Alors, nous sommes ici ce matin pour parler de votre métier, pour parler de notre vision, de notre vision de votre métier et surtout, dans un nombre là pour plus business, pas seulement technologique, mais en termes d'impact que ça peut avoir sur votre métier et sur la création de l'argent. Alors, la chose que je trouve intéressante, c'est vraiment de comparer comment fonctionne une entreprise telle que la nôtre et comment vous, vous fonctionnez. Et une des différences que je trouve à prendre, c'est ce qui est dans cette citation, qui est que pour vous, l'investissement, c'est avant tout le temps que vous passez et que vous ne facturez pas. C'est ça la valeur d'investissement que vous avez. C'est pas tellement d'investir dans des machines, voilà, c'est d'investir votre temps. Je dis ça, je pense que vous le savez puisque vous êtes là aujourd'hui et j'espère que vous investissez sur votre métier. Donc justement, si on compare un petit peu les métiers entre une entreprise traditionnelle et un cabinet d'avocats, il y a un facteur qui paraît intéressant comme comparaison qui est un peu de le toucher du doigt, c'est cet aspect investissement et économie d'échelle. Quand vous investissez sur une plateforme pour produire, je ne sais pas, par exemple, des contrats, que là vous avez payé cette plateforme, plus vous produisez de contrats et plus le coût par contrat va diminuer. Vous avez une économie d'échelle. à l'inverse, le métier traditionnel de l'avocat, c'est je passe une heure, je facture une heure. Plus je veux faire de business, plus je dois passer des temps et plus je dois mettre des avocats pour le faire. Les économies d'échelle sont plus difficiles à atteindre dans le modèle traditionnel. Donc le business traditionnel, un petit peu provocateur peut-être de vos cabinets, c'est une pyramide en fait avec un effet de levier fort entre des avocats juniors à la base qui vont être facturés relativement chers aux clients et qui ne vont pas gagner énormément par rapport au rôle de la pyramide. C'est comme ça que se fait la création de valeur pour les associés, c'est ce fait de levier entre des avocats juniors en bas et des associés en haut. Donc ça, c'était hier. Maintenant, parlons de demain ou d'aujourd'hui. Il y a ce livre, alors je ne sais pas qui d'entre vous a lu ce livre, Tomorrow's Lawyer Us. Personne ? Bon, c'est bien. Quelques personnes chez moi j'en ai vu. Voilà, ce livre a été qualifié par un manager-partner d'un grand cabinet comme un livre terrifiant. Si vous aimez les lectures un petit peu à émotions, à suspens, lisez ça, mais je vous ai fait quand même un petit résumé. Donc c'est quand même un auteur, qui s'adresse à l'avenir de votre métier, qui le décrit et qui dit qu'il y a deux facteurs de changement. Il y en a trois, mais j'en ai choisi deux. Le premier, c'est le challenge du more for less. Qui veut dire quoi ? C'est que vos clients de plus en plus en demandent de plus en plus. More for less. Tout en voulant payer de moins en plus. Je ne sais pas si vous constatez ça dans votre pratique, là, soit... Je vous déteste qui dirais bien. Et le deuxième facteur de changement, c'est un petit peu ce qui nous rassemble de façon visible ici avec nos partenaires avec Microsoft, c'est les nouvelles technologies. Donc, comment faire plus au moins cher ? Donc forcément, ça touche à la question de la productivité. Et d'ailleurs, Caroline Neveu, le jury management, le dit bien, elle travaille avec des avocats depuis longtemps avec des missions de conseils en travaillant dans les cabinets. Il dit, les travaux sur la productivité sont beaucoup plus contributifs à la classe de valeur, bien avant la maîtrise des coûts. Donc ça, c'est un point important parce que justement, quand on envisage des projets informatiques pour vos cabinets, se poser la question, faut-il essayer d'optimiser les coûts ? C'est toujours intéressant d'utiliser les coûts. Mais ne passons pas à côté par rapport à vraiment essayer d'optimiser la productivité dans le choix que vous allez faire. Donc le deuxième point sur le growth for less challenge, c'est que ça a poussé un nombre de cabinets à changer un peu leur price, on va plus fracturer à l'heure, on va facturer des forfaits, et les forfaits sont quand même calculés sur un nombre d'heures, il y a des dépassements de forfaits, mais finalement, on n'a pas changé grand-chose. Et donc ce que dit Richard Susskine, c'est qu'il est temps de passer d'un modèle de pricing différent à une façon différente de travailler. Voilà, donc ce changement de business model, ce n'est pas seulement un changement de facturation, c'est un changement de façon de travailler, c'est une nouvelle organisation qui est nécessaire. Donc le changement numéro 2, les technologies de l'information. Je vous ai mis à la méditation de Bill Gates qui dit qu'on a toujours tendance à surestimer l'impact des nouvelles technologies dans les deux ans, mais à sous-estimer leur impact dans les deux ans. Donc ça fait quand même quelques temps que les nouvelles technologies sont là. Alors, est-ce que leur impact est surestimé ou sous-estimé ? Je vous ai présenté les capitalisations courcières des plus grandes des sociétés qui ont le plus de valeur au monde. En tête, on a Microsoft qui a dépassé il y a quelques mois les mille milliards de dollars de valorisation. En deuxième, on a Amazon, Apple, Google, puis Google. Quatre sociétés dans les nouvelles technologies. Donc si on peut se poser la question de l'impact, la bourse, elle, ne s'est pas trompée, l'impact est énorme et d'ailleurs, ça se refait dans la valeur de ces sociétés. Parmi ces quatre sociétés, si vous prenez les deux premières, elles sont les lumières dans les services cloud pour les organisations, pour les entreprises. Donc cette création de valeur se fait justement en attente de nouvelles technologies dans vos organisations. Et c'est ça où se trouve l'avenir et c'est ce que la bourse dit. C'est ça qui va continuer à croître de plus en plus dans les années qui viennent. Alors, cette prise de valeur considérable d'ailleurs de Microsoft qui est vraiment est revenue à la mode, qui a vraiment retassé sa croissance, qui est vraiment reparti. On peut attribuer le crédit au troisième rédigé de Microsoft qui est celle-là qui justement dit que les technologies numériques sont le nouveau facteur de production de la quatrième révolution industrielle. Donc si on en revient à votre métier, à l'avenir de votre métier, ce que dit Richard Sikin, il dit face à ces facteurs de changement, il y a deux stratégies gagnantes. Vous économisez la lecture, alors c'est l'essentiel de l'idée. La stratégie de l'efficience qui consiste à automatiser ce qu'on peut automatiser et à déléguer à des ressources non-avocates à un lieu de travail routinier. Donc là, on parle des process, on parle des process de gestion, on parle des process dans les parties les plus simples de la fonction juridique. Et une deuxième stratégie, il y a la stratégie de la collaboration. Comment arrive-t-on à faire du mot fourless ? Il s'agit de couper des clients et pour un groupe de clients de faire un travail de qualité qui est cher, mais qu'on va pouvoir mutualiser sur plusieurs clients. Donc ça, ça n'a pas l'air complètement évident à faire au premier abord, mais il y a une façon de voir cette chose-là, c'est de se dire qu'il n'y a pas besoin forcément de mutualiser pour tous les clients en même temps. mais c'est une stratégie que je veux dire, une stratégie de produit qui est de se dire c'est quoi un ensemble de clients à qui je vais pouvoir vendre plusieurs fois un ensemble de clients à qui je vais pouvoir vendre un premier puis un deuxième puis un troisième une approche qui crée la valeur de qualité mais qui finalement va se ressembler d'une fois à l'autre. Et donc je vais pouvoir investir pour vraiment faire un travail de très grande qualité, par exemple un accord collectif d'entreprise. Il se trouve que là il y a plein d'entreprises qui en ont besoin avec les changements réglementaires. Et bien je vais dérouler cette approche-là et je vais investir vraiment beaucoup de temps pour faire quelque chose de grande qualité et je vais le faire avec un grand volume. Donc ça, cette approche-là, c'est la façon de mettre une approche plus produit dans votre gestion et dans votre production au niveau du qualité. Donc ça, c'est juste de l'efficience. ce qu'il dit, c'est que les clients ont de plus en plus de mal à accepter de payer cher en fait du travail qui a l'air de plus en plus simple. Et pour illustrer ce qui potentiellement peut se passer dans votre métier, je trouve ça très intéressant de regarder un peu l'histoire dans un autre métier pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Si on compare le métier d'avocat au métier d'expert comptable, le constat c'est quoi ? C'est qu'il y a beaucoup plus d'avocats que d'experts comptables, il y en a plus de 3 ou moins plus, que les cabinets d'experts comptables utilisent beaucoup plus de salariés qui ne sont pas des professionnels au sens professionnel général et que donc au total dans les structures, on a finalement plus de personnes qui travaillent pour des experts comptables que pour des avocats. Et tout ça fait que la profession d'expert comptable a un chiffre d'affaires de 11,5 milliards d'euros à comparer à 4,6 milliards pour les avocats. Donc avec moins de professionnels, on génère beaucoup plus de chiffres d'affaires. Donc le ratio du chiffre d'affaires par professionnel est très sensiblement différent. Vous l'avez ici, il y a quasiment un facteur unique de différence. Donc la première explication, c'est ce ratio en fait de nombre de personnes qui travaillent pour un professionnel littéral. Dans le cas des avocats en moyenne, on est à 1,7 alors on est à 7,2 pour les experts comptables. Et donc là, si on revient à ce que disait Richard Sussman, c'est ça, c'est comment déléguer à des non-professionnels les tâches quotidiennes. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on voit que même si on ne garde même pas le chiffre d'affaires par professionnel, mais le chiffre d'affaires par personne, chaque personne dans un télien d'expérimentable va produire plus de chiffres d'affaires puisque le ratio base de 41 000 à 67 000. Donc là, ce n'est même pas une question d'effet de levier sur le nombre de personnes non-professionnelles, c'est une question d'outils dont disposent ces personnes pour augmenter leur productivité. Et un chiffre que je trouve vraiment impressionnant, c'est que en 35 ans, en 30 ans, vous prenez un éditeur de référence sur les marchés des avocats qui est SISIB, en 30 ans, ils sont passés de 0 à 13 millions de rochers d'affaires. En à peine plus de temps, en 35 ans, SISIB, qui est le leader sur le marché des experts comptables, est passé de 0 à 300 millions de rochers d'affaires. Donc c'est pour vous voir que dans ce métier des experts comptables, le poids des outils, des outils de production pour aider à la production est beaucoup plus important et les investissements sont beaucoup plus importants dans ce métier-là. Donc si on est à la recherche de productivité, il y a ce premier effet de simplifier les choses automatisées pour pouvoir avoir des non-avocats qui travaillent. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est d'investir sur les outils pour justement faire gagner en productivité les personnes. Alors pourquoi est-ce que les experts comptables ont pu faire ça il y a 30 ans ou 35 ans et que les avocats n'ont pas pu faire ? Tout simplement parce que notre profession est bien plus complexe et infiniment supérieure. Maintenant, en 30 ans, en 35 ans, l'informatique a beaucoup évolué et ce qui était automatisable facilement pour les experts comptables il y a 30 ans grâce au progrès des technologies. Ces mêmes possibilités d'automatisation sont maintenant disponibles pour vous, en fait, via l'intelligence artificielle, via toutes ces technologies qui sont en train d'arriver. Donc mon message pour vous, c'est que oui, il y a des mutations, il y a le mot fourlès, ça peut avoir des aspects terrifiants et en même temps, c'est des énormes opportunités de mettre en place des stratégies qui ont très bien marché dans d'autres professions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est votre moment. Donc voilà notre vision du nouveau business model des cabinets d'avocats par rapport à la pyramide initiale. On voit qu'en bas, on investit sur la plateforme de services, c'est-à-dire qu'on cultive le modèle, si on veut plus de chiffre d'affaires, il faut forcément passer plus de temps d'avocat. On construit une plateforme qui va elle-même chercher le chiffre d'affaires indépendamment du temps que l'avocat va passer. Alors ensuite, ça, ça peut être en termes de pricing fait différemment. Soit on voit un service juridique et derrière, on a des avocats qui passent du temps mais qui ne facturent plus à l'avocat. Et on a la productivité pour que ces services juridiques soient rentables. Soit on continue à facturer à l'heure mais on va pouvoir facturer beaucoup plus cher de l'heure parce que ce qui va prendre deux jours à un frère, vous, vous allez pouvoir le faire en quatre heures parce que grâce à cette plateforme, vous allez gagner en productivité. Ensuite, parce que cette plateforme, ces services, on a automatisé, on est rentré dans les process, on a pu simplifier les choses, on a pu mettre l'intelligence dans le système et les process, ce qui permet la délégation à des non-professionnels. Et donc, vous pouvez avoir ce deuxième étage qui sont des salariés non-avocats qui vont pouvoir aussi nous faire bénéficier de cet effet de l'œil. Et évidemment, nous avons des avocats mais ont le rôle à évoluer entre les avocats juniors qui sont à la production un petit peu au kilomètre, de passer dans un rôle plus valorisant pour eux qui est de justement paramétrer le système, construire la plateforme, faire l'investissement du temps non factural qu'ils vont pouvoir mettre dans l'intelligence de la plateforme, paramétrer les choses pour pouvoir construire cet accord. Et évidemment, au-dessus des associés. Alors, on est le matin, donc je sais, je vais pouvoir mettre quelques chiffres. Oui ? Oui, juste une chose, je viens de vérifier, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais d'après le CNB, le chiffre d'affaires de la profession est de 13 milliards, pas de 4,6, donc le tableau n'est pas tout à fait exact. Alors, souvent, on fait ces comparaisons, on l'a déjà fait plusieurs fois, notamment avec le prosop, il y a toujours la différence avec ce qu'on compare, en fait. Là, je pense que le chiffre que vous avez donné, c'est des professions juridiques au sens large. Non, avocat, c'est l'observatoire du CNB. Je pense qu'on a les mêmes sources, donc on regardera les chiffres, les chiffres ensemble. Moi, je maintiens le chiffre qu'on a qui n'est pas complètement évident à construire, donc les chiffres qu'on obtient facilement, c'est plutôt une profession juridique. J'ai déjà eu ce genre de discussion plusieurs fois, on a toujours écouté la même conclusion, mais je serai ravi de continuer à la voir. De toute façon, les facteurs, c'est des facteurs 8, même si ça peut être un facteur 2, comme vous l'avez dit, vous êtes tout à fait d'accord avec la démonstration. Absolument. Alors, je reviens à un peu le chiffre. C'est pour mesurer l'impact des biens de productivité. Donc, si on prend le modèle traditionnel, la règle des 3 tiers, il y a que pour 100 euros le chiffre d'affaires, il y a en gros un tiers pour les producteurs, un tiers pour la structure et un tiers pour les associés. Voilà, c'est un modèle on va dire qui est très simple, qui est utilisé dans le cas où on trouve. On regarde ce que ça donne pour 100 euros le chiffre d'affaires, la décomposition des coûts, donc 33 euros un tiers pour l'équipe de production, 33 euros pour la structure, que là, je décomposais à nouveau entre une partie qui revient aux équipes, le coût des équipes de support et de gestion, il y a un tiers de ça à nouveau, donc on se ressent, et puis les autres coûts, vous voyez, ou informatique, ou ça. Et le reste, c'est justement la rémunération des associés. Voilà ce qui reste. Donc si on prend ça, ce modèle-là, et que, toujours en référence, on dit on a augmenté le chiffre d'affaires d'un euro, 1%. Donc c'est la deuxième colonne, on a le modèle de référence 101 euros, et on a pris ces mêmes ces trois tiers. Voilà, on obtient une rémunération des associés de 33,67 euros. Maintenant, on fait cet euro supplémentaire de croissance, mais en faisant de la productivité grâce à l'équipe de gestion, c'est-à-dire qu'on a les mêmes coûts de l'équipe de gestion pour cette croissance de chiffre d'affaires. Et tout le reste, on l'utilise avec ces impartitions en roitière. Donc là, on s'aperçoit que, du coup, ce gain de productivité de l'équipe de gestion va se transmettre au niveau de la rémunération des associés, donc on passe de 33,07 à 33,17, soit un gain de consenti. Évidemment, on va multiplier ça par un million, si vous voulez, pour amener à l'église d'année. Donc voilà, on a ce gain de productivité là. Maintenant, si on fait ce même gain de productivité de l'un de l'ensemble, mais au niveau des équipes de production, au niveau des avocats. Alors, là, cette fois-ci, c'est le 33,33 qui est maintenu identique au modèle de référence. Et le reste suit cette règle des roitières. Et à ce moment-là, la rémunération des associés passe à 34 euros. Donc vous avez un gain de 33 centimes. D'accord ? Ces gains-là, ils se retrouvent facilement parce qu'on a fait 1% de productivité. Donc 11 centimes, c'est 1% de 11 euros de 11. Et 33 centimes, c'est 1% de 33 euros. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'en termes de gains, les efforts de productivité qui sont faits au niveau des équipes de production ont trois fois plus d'impact que les efforts qui sont faits au niveau des équipes de juifs. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? C'est tout simplement parce que nous, ce qu'on constate, quand on fait des projets avec des cabinets sur des logiciels de métier, on va avoir deux approches qu'on subit, qui est une approche par les coûts. Et on a vu que la maîtrise des coûts était bien moins contributive que la contribution de la productivité, premièrement. Et deuxièmement, ça va être des projets qui ont plutôt été vu comme des projets d'optimisation de la gestion du cabinet. Mais on voit que la gestion du cabinet, elle est nécessaire. Évidemment, il ne faut pas passer à côté. mais elle a beaucoup moins d'impact que l'optimisation de la production du cabinet. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu un changement de paradigme. C'est-à-dire, ces projets où il y a des appels d'offres qu'on va essayer de mettre en pointe sur les coûts et sur la façon de gérer le cabinet, il faut beaucoup plus le voir comme des projets d'organisation où on est là surtout pour essayer de créer de la valeur par les gains de productivité des avocats. Et donc, c'est l'illustration en fait de ce nouveau business model, de cette plateforme qui est là pour créer de la productivité non seulement pour les gestion mais surtout pour les avocats. Alors, concrètement, comment on fait pour créer de la productivité pour les équipes de production ? Alors, on a fait un développement avec le cabinet SMS qu'on s'est fait. On a défini ensemble un module qui est l'agenda des procédures qui fait en fait le suivi des procédures et de façon à avoir des alertes sur les échéances de façon à ce que les avocats ne manquent plus aucune échéance. Donc ça, c'est des choses qui permettent d'éviter de perdre du temps, d'aller vérifier les choses, d'aller appeler son greffier ou de faire un peu par son greffier pour savoir quels sont les délais. On a toutes les informations. À partir du moment où on a paramétré le système, on a mis les bons délais et que pour un dossier donné, on a associé ce dossier à la bonne procédure avec les bons délais, tout se fait automatiquement. Et ça, c'est de la productivité pour les avocats. on a parlé de cette approche de mutualisation. Alors, certains ont parlé de gestion de projet, mais moi, la gestion de projet, j'aurais commencé à parler pendant le produit, c'est-à-dire que c'est un projet qu'on va faire plusieurs fois, en fait. C'est ça qu'on mutualise. Et donc, à partir du moment où on peut paramétrer l'outil pour dire que certains types de projets, je ne sais pas, une organisation capitale pour un client, voici les différents états, voici les échanges, voici ce que l'on va faire, et bien, ça fait des évitants et on peut confier ça à des collaborateurs plus juniors parce qu'ils sont portés par ce process-là, ils sont partés par cette intelligence collective du cabinet de toute son expérience de ces dernières années qui a été transcrite dans l'outil dans cette plateforme. Et ça, c'est de la productivité pour les avocats. Au sein de cette procédure type qu'on a faite, il y a des documents type. C'est-à-dire, on va toujours faire le pacte d'actionnaire, par exemple, ou l'accord d'entreprise et d'un pacte d'actionnaire à l'autre, les différences, elles ne sont pas énormes. Elles se jouent sur quelques critères. C'est intéressant de savoir quels sont ces critères. Le profil du client va permettre de déterminer quels sont les critères qui vont faire aboutir aux meilleurs pactes d'actionnaires. Toutes ces intelligences-là, tous ces pactes que vous avez faits dans ces dernières années ou ces accords que vous avez faits pour vos clients, ils dorment dans votre base documentaire et ils sont complètement sous-exploités. Comment fait-on pour prendre cette intelligence collective et la rendre utile pour le travail au jour le jour ? Et ça, c'est de la productivité pour les avocats. Là, je vais parler de travail en interne, mais aussi la relation avec vos clients. Digitaliser la relation avec vos clients, ça vous permet d'être disponible pour eux 24h sur 24, 7 jours sur 7, y compris quand vous dormez, parce qu'ils ont accès aux informations, il y a un extra net, parce que vous collaborez avec eux sur les espaces collaboratifs, parce que vous pouvez échanger avec eux, vous pouvez mettre à l'histoire ce sont les pièces. Tout ça crée de la fidélisation et de la temps de présence visible pour le client sans que vous y passiez. Et ça, c'est aussi la productivité pour les avocats. Alors ça, c'était la productivité par le logiciel métier. Maintenant, on est aussi ici pour parler du Modern Workplace et donc de ce que Microsoft apporte, qui est un partenaire avec qui on travaille très étroitement, notamment sur tout ce qu'on appelle la suite Office 365 et Office 365. Au-delà du logiciel Office que vous utilisez depuis des années pour produire justement vos documents, ce sont un ensemble de services, de collaboration, de communication comme la messagerie, comme Teams et on va avoir un workshop juste après dessus. Vous allez pouvoir voir des exemples de montrer. Mais pour bien comprendre l'impact de ces outils sur votre productivité, j'ai donné quelques exemples. Donc, la collaboration et la coproduction. C'est-à-dire quand on travaille sur un document, généralement, on travaille à plusieurs, on le fait relire. Là, avec les outils, aujourd'hui, d'Office 365, il est tout à fait possible de travailler en même temps à plusieurs sur le même document. Il n'y a plus besoin de faire plein de versions de l'enregistrer, de perdre deux heures de travail parce qu'en fait, finalement, on n'avait pas repris vos changements et ainsi de suite. Ça, c'est fini. Travailler sur le document, vous voyez qui travaille dessus, vous voyez ce qu'ils écrivent en temps réel. Donc ça, c'est aussi la productivité pour les avocats. Ensuite, il y a tous les outils de communication unifiée, de visio, de partage d'informations quand on n'est pas au même endroit. Donc tous ces outils-là, maintenant, sont vraiment disponibles dans les suites de base d'Office. Donc vraiment, vous imaginez, 20 euros par mois, vous avez tous ces outils-là et vous avez, vous enlever une contrainte qui est d'être tous au même endroit pour pouvoir travailler. Donc là, vous économisez des temps de trajet, vous gagnez en flexibilité. Si vous n'êtes pas disponible pour travailler de chez vous, ils ne peuvent pas pour autant commencer une réunion. Voilà. Et donc ça aussi, c'est la productivité pour les avocats. Ensuite, fluidifier les échanges d'informations en interne, c'est, notamment grâce à l'outil Teams, et on va en parler juste après, la possibilité de lever une autre contrainte. Juste avant, on avait dit plus la peine d'être au même endroit tous ensemble, mais on n'a même plus la peine d'être au même moment ensemble en réalité puisque avec ces outils, on collabore et on échange par chat, ces chats persistants et donc qui vont rester pour l'ensemble d'une équipe et donc on passe dans un mode asynchrone. Donc si vous avez une question, vous la posez et vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'il y ait une réunion avec l'associé pour trancher, l'associé quand il a le temps sur son téléphone, il voit la question et hop, il a un peu de temps, il répond. Et donc ce mode asynchrone fait que la collaboration ne nécessite plus d'être tous ensemble au même moment. Donc c'est une autre contrainte qui se lève, qui fait de la productivité pour les avocats. Et enfin, comme on a parlé du logiciel de métier et on parle du modern workplace, notre rapport chrouve, c'est la convergence entre les deux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que vous avez des choses dans le logiciel de métier que vous devez redisser à ces outils-là. En réalité, les deux se parlent et ce qui relève du métier reste dans le logiciel de métier, mais dès que on peut utiliser la suite Office 365, on l'utilise et les deux sont connectés avec les exemples. on a un numéro en critique et ça fait appel parce que ces outils-là maintenant sont aussi des outils de communication et de télécommunication. Donc il y a plein de temps qui se gagne sur la convergence, plus de double saisie, on retrouve facilement les informations et on a une vision vraiment pour un client donné de l'ensemble des choses qui se passent non seulement de ce qu'on a fait mais de ce que les autres ont fait. Donc j'en reviens à ce nouveau business model du cabinet d'avocat et voilà notre vision de votre métier qui est ce qu'on veut partager avec vous et c'est ce changement de partout. Donc cette plateforme de service, concrètement, nous, notre proposition, c'est, vous l'avez compris, Diapaz intégré à Office 365 et avant d'être des projets de choix de logiciels techniques de négociation de prix, c'est avant tout des projets d'organisation pour vous parce que ça ne sert pas à grand chose de 15 à 10% le coût d'un outil qu'on va utiliser seulement à 15%. Voilà, ce qui compte, c'est de se dire c'est l'opportunité de changer notre façon de fonctionner via ces facteurs de changement le mot au fourlès la technologie comment on peut en profiter et avec les outils qui sont disponibles pour mon métier comment je fais pour me réorganiser et pour créer cette valeur supplémentaire en axant les réflexions sur la productivité des équipes des avocats. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...